C'est vraiment révoltant. Moi, je pense surtout aux victimes, à ces personnes qui ont été humiliées, la dignité blessée. Et puis, il y a beaucoup de séquelles, il y a un traumatisme sur leurs personnes. Il y a un père de famille en particulier qui disait « Ces enfants, on ne les regarde plus avec le même regard. Ils sont meurtris. » Il faut bien sûr blâmer la police, mais il ne suffit pas de blâmer la police. Il me semble aussi qu'il faut prévenir ce genre de choses. Ici, les enquêtes sur les policiers qui ont fait ces choses-là sont faites par la police elle-même. Alors, il me semble qu'il faudrait avoir un autre système, comme les juges d'instruction ou quelque chose comme ça, mais une institution indépendante de la police qui puisse faire ce genre d'enquête. La prévention, ce n'est pas seulement les enquêtes officielles ou les discours officiels. Il s'agit de nous-mêmes parce qu'on porte un peu de violence en nous. Et c'est bon, c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur la façon dont nous réagissons à la violence. Est-ce qu'on reste tranquille, on ignore ? Ou est-ce qu'on peut chercher à s'exprimer d'une manière plus calme, tout en ayant le courage de dire ce qui ne va pas ? Il y a toutes ces questions-là qui sont dans l'air. Il y a toutes ces questions-là qui sont dans l'air.